Et yo les brawlers, j'espère que vous allez bien, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo, je vous en parle tout ça à la fin du gameplay. Mais avant ça, le deck du jour, Kaza, chasseuse du roulis. On l'a joué en live, on a vraiment tout défoncé avec, le deck est vraiment incroyable. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un commandant de Zendikar qui était injouable en Strixhaven par manque de bonnes cartes pour en faire un bon deck. Elle va réduire le coût de vos éphémères rituels pour autant de sorciers que vous contrôlez. Donc globalement, vous allez jouer tous les sorciers qui ne coûtent pas cher du jeu, qui coûtent 1, et tous ceux qui coûtent 2 et qui ont un effet bonus, comme par exemple le fait de produire un mana en plus de réduire naturellement de 1 mana, le fait de pouvoir avancer dans votre deck, voilà, en défaussant des cartes, piochant des cartes, et Sorcellerie Goblin qui se curve très très bien avec Kaza parce que vous pouvez poser Kaza tour 2, tour 3, vous allez pouvoir engager Kaza et lancer Sorcellerie Goblin parce que du coup vous aurez réduit le coût de 1 vu que Kaza est elle-même un sorcier. Ensuite, vous allez avoir plein de sorts de pioches pour pouvoir connecter avec le light game, donc globalement c'est tous les meilleurs sorts de pioches, et résoudre l'équation aussi qui est une carte de Strixhaven qui va permettre du coup d'aller chercher directement vos conditions de victoire, et ensuite vous allez avoir du coup tous les meilleurs payoffs qui vont pouvoir créer du board, gérer du board, piocher pour pouvoir connecter avec encore d'autres payoffs, et vous allez pouvoir gagner la partie comme ça, Crépitement de Puissance qui est la carte qui fait gagner le plus souvent, parce qu'en fait c'est ce que vous allez chercher sur le réseau de l'équation, si jamais vous l'avez en light game, vous allez lancer, vous allez mettre 20 blessures dans la tronche, vous gagnez la partie immédiatement. Choix multiple, carte extrêmement sous-côtée de manière générale, mais dans ce deck elle est insane, si vous avez un sorcier tour 1, vous faites sorcier tour 1, casa tour 2, tour 3, vous pouvez lancer choix multiple, donc vous créez une 4-4, vous désinvoquez la carte adverse, vous piochez, enfin bref c'est absolument insane la value que ça vous fait, et du coup vous allez gagner les parties comme ça. On a pas mal de sorts pour gagner du temps, ce qui est très intéressant c'est que souvent vous allez pouvoir poser juste un sorcier tour 2, ou par exemple si vous avez un tableau d'un passé, vous n'avez pas pu faire un sorcier tour 1, vous allez juste poser un sorcier tour 2, tour 3 vous posez casa, et vous pouvez directement l'engager, parce qu'elle a la célérité, c'est très important, vous allez pouvoir l'engager du coup pour pouvoir réduire de 2 le coût de vos sorts, et du coup directement pouvoir contrer dès le tour 3, tout en ayant posé casa, donc là vous allez dépenser un sort qui coûte 2 et un sort qui coûte 3 au tour 3, donc ça fait très plaisir ce genre de réduction, et vous allez gagner les parties comme ça. Au niveau des plays intéressants, on a la révélation sublime, c'est très important, parfois vous allez avoir besoin à la fois de contrer ce que votre adversaire fait, et à la fois vous allez avoir envie de pouvoir connecter sur un sort de pioche, play intéressant avec révélation sublime, vous allez pouvoir la lancer en réduisant son coût avec casa, donc la lancer genre pour 2-3 mana, vous allez pouvoir créer un clone de casa, clone qui a la célérité, donc vous allez remettre casa en commande zone, et du coup avec le clone vous pourrez engager le clone pour à la fois réduire un coût d'un autre sort dans le tour, parce que là casa ne réduit que pour le prochain sort, donc vous allez réduire pour un autre sort, et du coup relancer un autre sort en fin de tour pour pouvoir du coup, je sais pas, par exemple lancer un sort de pioche pour 1 mana ou quoi, et du coup faire une grosse optimisation de ce que vous pourriez faire, donc voilà, pensez à ce play, il est très intéressant. Sinon, au niveau du winrate, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la version standard qui est à gauche qui fait 71% de winrate, c'est déjà énorme, mais j'ai fait énormément de modifications sur le deck, et sur la toute dernière version, je suis à 6-1, donc bien meilleur que 71% de winrate, donc globalement vous pouvez supposer que le deck que je vous présente là sera encore meilleur que les stats que je vous mets à gauche. A droite, nous avons la version Brawl Historique que j'ai jouée en live un midi contre des viewers du Discord Brawl Hub, parce que c'est plus le Discord Brawl FR si je vous en parle à la fin aussi, et un winrate assez insane, même contre des viewers de notre communauté, donc vous pouvez supposer que le deck est vraiment très très bon en Brawl Historique, bien évidemment je vous mets les liens de la version standard et de la version historique en description, je ne vous montre pas de gameplay de Brawl Historique dans cette vidéo, mais je vous mets dans la description aussi le lien vers mon Twitch sur la rediffusion du live où je le joue, et du coup vous pourrez voir des parties de ce deck en Brawl Historique, voir comment ça fonctionne. Voilà, on va partir directement pour des games accélérés en Brawl Standard, c'est parti ! Et c'est parti pour le premier match, nous affrontons un Toski. Toski c'est pas trop les match-up qu'on préfère, parce que ça pose beaucoup de petites créatures, le commandant aussi peut pas être contre carré, donc c'est pas idéal quand on joue IZ, et puis surtout en late game il peut poser des gros tons, style Gargaroth et compagnie, qu'on gère vraiment pas facilement. Mais bon, on a quand même une main qui est sympa, on est sur le play, on a notre petit sorcier au tour 1 qui va nous permettre d'enchaîner dans le casa, et de directement pouvoir aller sur nos cartes un peu plus en late game. Donc là, j'ai envie de garder des terrains au début de la partie, mais je vais enlever ce sort de blast, parce que malheureusement contre Toski, comme il est indestructible, ça va pas servir à grand chose, j'aurais sans doute pas forcément envie de tuer autre chose que Toski, donc c'est pour ça que là je vais le bottom, et puis surtout il faudrait que j'ai déjà pas mal des fumées de rituel au cimetière pour qu'il commence à être utile, donc pour l'instant j'estime qu'en gros il sert à rien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher une carte pour pouvoir continuer, parce que là vous voyez dans ma main j'ai la botte de scission qui va pas partir avant un bout de temps, et sinon je suis un peu à poil. Donc là l'idée c'est d'essayer de chercher la meilleure carte qu'on pourrait avoir, donc l'idée c'est qu'on va prendre Révélation Sublime, c'est souvent une des meilleures cartes, parce qu'en fait, même contre Toski en fait, où le commandant peut pas être contre Carré, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir booncer Toski, donc ça fait toujours gagner énormément de temps, c'est toujours très pratique, donc c'est pour ça que je vais aller la prendre, et puis surtout ça nous permet du coup de pouvoir cloner un de nos sorciers, qui va nous faire un regard d'eux, qui va du coup nous permettre d'avoir un meilleur top deck au tour suivant, et en plus d'avoir plus de sorciers pour pouvoir encore plus facilement lancer des sorts pas chers. Donc là, je pourrais contrer ça, en gros voilà, la question c'est si je le contre, est-ce qu'il va pas me poser autre chose, sachant qu'en plus il a pas landé, là même si je bounece Toski, si je contrerais ça, il pourrait très facilement en gros faire lande et reposer Toski, mais je décide de quand même le faire, je lui ai dit ça fait gagner du temps, et au pire, moi je vais connecter dans des cartes un peu plus rapides. Le problème c'est que là, si je laisse passer, qu'il fait sa phase d'attaque, en fait je pourrais pas bloquer sans suicider un de mes sorciers, et du coup ça va lui faire forcément une pioche et tout, enfin bref, lui ça va le faire avancer dans son plan de jeu, et j'ai pas très envie que ça arrive, je me dis si il a pas son lande, je préfère me dire qu'il va pas le toucher, plutôt que de me dire que je vais l'aider à le trouver, grâce au fait que, comme dire qu'il ait eu une pioche. Donc au final il repose pas Toski, il préfère poser un gros troll, donc là ce que je vais faire c'est que je vais le tuer tout de suite, parce que là s'il posait Toski, il va directement piocher des cartes avec son troll, parce que pareil j'ai rien pour le bloquer spécialement, donc là je vais préférer le tuer, encore une fois gagner du temps, pas hésiter à gagner du temps dans ce deck, quand on va arriver vraiment sur nos gros pay-off, on va vraiment enterrer l'adversaire, donc là pour l'instant je suis pas mal, j'ai un très gros sort de pioche dans la main, donc ça ça va faire très plaisir aussi, d'ailleurs ce sort de pioche, on fait des regards pour autant de mana neigeux qu'on dépense, donc si jamais vous avez moyen de le lancer sans forcément utiliser la capa de réduction, pour avoir plus de regards, n'hésitez pas à le faire, ça peut être très utile, et à la limite, avec les mana qui vous restent, vous en servirez pour lancer un gros sort. Donc là vous voyez on a un sorcier qui coûte 1, donc l'avantage de ce sorcier c'est qu'on peut le lancer, et en gros ça nous coûte rien en quelque sorte, parce que c'est un sorcier qui coûte 1, mais qui va réduire de 1 le coût de nos prochains sorts, et comme là de toute façon vous voyez je vais pas utiliser la capa de réduction, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser un maximum de terrain neigeux pour faire le regard 4, je vais me permettre de mettre un petit point gratuit avec mon commandant. Là l'idée c'est que s'il pose son tuski, en gros, et qu'il attaque avec tout, je vais pouvoir double bloc 1, 2, 2, et en gros je lance le sort de pioche pour faire passer ma 0, 2, 2, 1, 2, 2 pardon, pour pouvoir du coup trade ces deux cartes, et comme ça il a aucune pioche, et moi j'ai fait ma value, j'ai toujours 2 sorciers et sanctions de bataille, donc ça m'irait absolument très bien. Donc c'est pour ça que là je me suis permis de faire ce play. Donc là, voilà, il va équiper, et d'un côté il se met un peu full tap, donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais piocher, et je vais pouvoir quand même double bloc avec un des deux petits, parce que j'ai quand même envie de garder celle qui booste la force des autres, elle est assez utile. Là j'ai pas mal de très bonnes cartes, j'ai un gros sort de pioche, un sort de prise de contrôle qui va être absolument parfait contre tuski, et le magma opus qui va vraiment faire le café. Donc là je suis giga content de la situation. En plus c'est parfait parce qu'il équipe son équipe, et il se trouve que moi je vais en prendre le contrôle tout de suite. Et en plus notre adversaire du coup a les cartes au cimetière, donc il applique la réduction. Et donc là vous voyez, on a notre main qui est remplie de cartes pétées, on lui a volé son commandant, lui il est à poil, on a encore un magma opus, on a des blasts, on a encore de la pioche, il est vraiment enterré complètement. Deuxième adversaire, nous affrontons un Jadzi. Donc pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est un commandant qui coûte 8, et qui peut se lancer du côté verso pour 4, pour en gros poser tous les terrains qu'on veut de sa main, donc ça peut ramper très vite. Globalement c'est un deck qui va beaucoup ramper, et ensuite en late game il va essayer de lancer pas mal de sorts, avec la capacité sorcellerie de Jadzi, qui va faire que vous pouvez enchaîner les éphémères actuelles. Là je suis un peu déçu, parce que j'ai pas pu poser mon sorcier tour 1, mais c'est pas très grave, pour l'instant en fait comme la menace de notre adversaire, c'est son commandant qui va arriver vraiment très tard, je me dis que pour l'instant on a le temps, il n'y a pas énormément de rampes non plus de la part de notre adversaire. Moi je vais en profiter pour développer un maximum de sorciers, et je vais pouvoir mettre des points, bon je prendrai sans doute 2 points en réponse, après lui avoir mis 2 points, c'est pas extrêmement grave. Pour l'instant en fait comme on sait pas qui, personne n'est devant forcément, donc pour l'instant je préfère mettre les points, au cas où on se retrouve devant un peu plus tard. Donc là on a déjà notre révélation sublime de up, et ça ça fait giga plaisir. On a aussi pour le tour suivant, on aura sans doute notre magma opus, parce que bon on aura 2 pioches, vu que la révélation sublime va nous faire piocher une carte. Donc là on est vraiment vraiment pas mal. Donc là j'hésite sur quoi faire en fait, la séquence émergée c'est quelque chose qu'on pourra tuer, donc en gros c'est de la rampe qui se détruit, mais je peux aussi juste le contrer, et en gros Boon C ça a comme dire son caillou qui coûte 3, du coup ça lui fait vraiment perdre du temps, parce qu'il peut pas leur poser immédiatement. Donc là je vais pouvoir cloner mon sorcier, mon meilleur sorcier en gros celui qui peut permettre de faire de la value. Donc c'est pas mal aussi ça de pouvoir cloner les sorciers, et là vous voyez boum, la partie est déjà immédiatement terminée, notre adversaire sait qu'en gros il se retrouve un peu aux fraises, et qu'il perd beaucoup trop de temps, et nous derrière on pouvait déjà tout enchaîner. Troisième game, nous affrontons un Jorn. Alors j'étais étonné encore de ne pas en avoir croisé sur les deux premières games, il faut savoir que Jorn on le croise énormément, c'est presque une game sur quatre c'est un Jorn. Bon voilà on est dans les groupes de pairing, donc forcément la diversité est assez faible, mais bon voilà, étonnez-vous pas si vous croisez beaucoup de Jorn. Donc là on a quand même une main qui est pas mal, on a notre sorcier tour 1, on en a même deux, bon après on en a pas besoin d'autant, mais si je garde une main avec autant de sorciers et si peu de sorts, c'est parce que notre intervention de Tassa va pouvoir creuser énormément, parce que si on pose tous nos sorciers derrière, les interventions vont creuser très très loin. Donc là je me dis que Jorn c'est quand même très très chiant, en fait s'il résout le mieux c'est d'essayer de le contrer, parce qu'une fois qu'il est sur la table en fait, il est très très relou à gérer, à chaque fois qu'il va attaquer vous pourrez pas trop le trade, donc il va pouvoir attaquer facilement, du coup il va pouvoir développer deux sorts par tour, c'est assez relou, donc là en fait voilà je garde de quoi le contrer, et mon adversaire l'a senti parce qu'il tourne autour de mon compte, il préfère développer d'autres cartes pour continuer de faire de la value, ce qui fait très bien d'ailleurs de faire, vu que j'avais effectivement prévu de contrer son Jorn. Donc là je bouge pas, parce que je veux garder en gros soit mon intervention de Tassa up, soit pouvoir poser deux sorciers avec, oui parce que le sort qui pose deux sorciers c'est un éphémère. Mon adversaire fait de la value, il continue, je pense que s'il l'a pas posé au tour d'avant, il le posera pas plus maintenant, et du coup ça va me permettre de poser ma sorcellerie Goblin, et de poser du coup plusieurs sorciers sur le champ de bataille. Il a déjà passé deux removal qui coûtent deux, il y en a pas non plus un milliard des cartes comme ça, donc là je peux supposer qu'il en aura pas trop d'autres, et que maintenant mes sorciers vont plutôt rester sur le champ de bataille. Je garde toujours de quoi contrer, je me dis que là il va toujours continuer à tourner autour, et effectivement c'est ce qu'il fait. Il développe de la rampe, donc à un moment donné il va commencer à balancer Jorn, et à pouvoir le rebalancer chaque tour, donc je pense que c'est un peu, il set up la chose pour pas juste passer des tours à rien faire, il sait que moi je garde mon contre pour Jorn, donc là ce qui est très bien en développant Hamza avec deux man-hups, c'est que je peux l'activer et lancer une intervention à X égale 4, pour pouvoir contrer n'importe quoi, s'il avait un sort un peu trop chiant, et en l'occurrence ça je trouve que c'est un sort un peu trop chiant, donc on va lui dire non, et du coup il lui restera plus que deux manas, donc il y a peu de risques qu'il développe quelque chose de dangereux, et je pense qu'il va surtout vouloir garder un mana négeux, pour pouvoir activer son, comme on est réactivé sa bête, donc là je réfléchissais à X égale 2 ou 4, mais en fait comme c'est une réduction, mieux vaut ce setup au maximum, parce que de toute façon il ne me restera pas de mana up, pour pouvoir faire autre chose, ce qui est très bien aussi avec les deux sorciers, c'est que comme ils ont la prouesse, ils peuvent grossir pour mettre beaucoup de points de dégâts, et ça peut être très bien aussi quand vous jouez vos sorts en vitesse rituelle, pour mettre des grosses patates, donc là vous allez voir, ce qui est très bien c'est que la réduction, elle s'applique après tous les autres coups, donc là si je vais lancer mon sort kiké, vous allez voir qu'en fait, je vais pouvoir le lancer pour juste le mana bleu, et sinon tous les mana incolores, que ce soit du kick ou du sort de base, et bah du coup vont être complètement gratuits, là j'ai une attaque éclair, donc comme mon inscription va aller au cimetière, elle sera setup à 3, et je pioche un land avec, donc c'est parfait, ça pourra tuer Jorn s'il le développe, en plus il y a eu la prouesse sur mes sorciers, donc ils vont pouvoir taper un petit peu plus fort, c'est nickel, il me manque plus qu'un sort, pour que mon sorcier qui est 1-3 passe 4-4, donc ça c'est parfait aussi, je vais pouvoir ensuite remonter l'inscription de perspicacité, pour pouvoir la relancer, recréer une 4-4, pouvoir repiocher de cartes, refaire de la gestion de board, elle est vraiment très très forte cette perspicacité, et le sort qui remonte du cimetière dans la main est aussi insane, donc là je pensais qu'il avait setup un tour sup en fortel, et non c'était un jeu t'ai vu, donc c'est pas grave, là je compte en gros si je balance ça, combien de mana il me restera, et il me restera pile 3 mana bleu, donc c'est parfait, en fait ça me permet de relancer ma perspicacité kickée, depuis mon cimetière, parce que du coup j'ai suffisamment de sorciers, parce qu'en gros il y a 5 mana incolores à réduire, donc je vais pouvoir les réduire, puisque j'ai exactement 5 sorciers, et du coup je vais pouvoir à nouveau la relancer et kicker, donc là mon adversaire a compris, et il concède, parce qu'il sait qu'il va encore perdre toutes ses bêtes, je vais recréer du board, je vais repiocher des cartes, je vais relumer plein de points, parce que là j'ai activé 2 fois la prouesse sur sac sorcier, enfin bref vous voyez, ça tabasse quoi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai vraiment kiffé ce deck, c'est un peu un renouveau, j'aime beaucoup le fait de ramper sans verre, ça change un petit peu des decks qu'on a l'habitude de jouer, sinon du coup pour toutes les infos que j'ai à vous dire, premièrement, donc comme je vous ai dit, je me suis remis à faire des petits lives, donc je pense que maintenant à chaque fois que je sortirai un deck en vidéo, je lancerai un live dans la semaine, en gros pour jouer ce deck le midi, donc c'est souvent sur les créneaux midi et 2, pour que comme ça vous puissiez le regarder, bah quand vous êtes dispo en fait, parce que la journée les gens souvent bossent, ou sont en cours, ou quoi que ce soit, donc l'idée c'est que du coup ça peut vous occuper sur votre pause midi, si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, qui est elle aussi dans la description bien évidemment, et sinon comme je vous dis, il y a la rediffusion du live où j'ai joué ce deck sur la version historique, sinon il y avait une communauté où en gros, on essayait de ramener tous les joueurs de Brawl historique, c'était le Brawl Hall, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'était une communauté où il y avait à peu près 15 000 personnes, moi c'était dans la description d'absolument toutes mes vidéos, la plupart des youtubeurs anglophones, par exemple Amnotfine et tout, qui sont spécialisés dans le Brawl, mettaient toujours aussi un lien qui ramenait au Brawl Hall, à chaque fois que quelqu'un demandait, où est-ce que je peux trouver des joueurs de Brawl historique, on ramenait les gens sur le Brawl Hall, vraiment, ça fait un an qu'on essaie de réunir tout le monde là-bas, et le propriétaire du Discord, qui était Merkant, donc un youtuber magic qui a arrêté Magic, tout simplement, un jour ça l'a gavé, il a fait, ok j'arrive, bouton suppression, pop, il a supprimé une communauté de 15 000 personnes, comme ça, sans prévenir, sans rien, comme ça, juste il est arrivé, ça le gavait, pop, il a supprimé, sans faire d'annonce, sans en parler à personne, donc je l'ai contacté sur Twitter, pour lui demander, où est passé ton Discord frère, et il a dit, ouais j'en ai le cul, je l'ai supprimé, tu vois, donc là, bref, on était un peu dégoûté, parce que c'était un peu the endroit pour jouer en Brawl historique, donc comme vous le saviez, sur notre Discord, il y a aussi plein de trucs pour faire du Brawl historique, mais c'était principalement français, j'avais ouvert la ligue aux anglophones, j'avais créé des petites sections anglophones, mais voilà, c'était globalement, si vous voulez faire la ligue comme ça n'existe nulle part ailleurs, vous pouvez le faire ici, mais c'était pas très anglophone friendly, de manière générale le Discord, et du coup, on a fait une énorme refonte suite à la suppression du Brawl Hall, on a changé aussi le nom du Discord, c'est plus le Discord Brawl FR, c'est le Brawl Hub, et du coup, d'ailleurs, énormément merci aux modérateurs qui m'ont aidé de ouf à modifier ce Discord, surtout à Dracosinus qui a fait le plus gros du travail, c'est principalement lui qui a fait les modifications les plus profondes, donc déjà, ça nous a méga aidé, merci beaucoup à toi, et du coup, maintenant, le Discord est vraiment fait pour faire absolument tout et n'importe quoi, que vous soyez anglophone ou francophone, et on commence à avoir quasiment 50-50 au niveau anglophone, francophone, sur le serveur, donc voilà, ça fait giga plaisir, c'est vraiment le lieu maintenant où vous pouvez faire du Brawl historique, il y a aussi un autre endroit, parce qu'il y a des actifs du Brawl Hall qui ont recréé un serveur Discord, donc il y a beaucoup, beaucoup moins de membres, mais c'est des membres qui sont très actifs, en gros, ils sont tout le temps en vocaux, alors le problème, c'est que du coup, comme ils parlent anglais, si vous n'êtes pas très familiarisés, quand vous êtes en vocal, vous n'allez pas utiliser Google Trout pour comprendre ce qui se passe, donc ça peut être un peu chiant, mais voilà, leur Discord, donc voilà, maintenant, vous savez où aller, on a essayé de recréer ce qui a été supprimé en une nuit, et je trouve qu'on s'est pas mal démerdé, parce qu'on a fait ça très rapidement, du coup, on a essayé de communiquer au maximum dessus, n'hésitez pas à nous aider, si vous voyez ça, que vous connaissez des gens qui jouent en Brawl, etc., n'hésitez pas à les ramener sur le Discord, plus on est, plus on trouve des adversaires facilement, plus c'est cool, et bref, ça fait giga plaisir. Deuxième annonce, pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière ? Parce que je voulais faire une vidéo spéciale 1000 abonnés, parce que oui, on a dépassé les 1000 abonnés, donc du coup, giga merci à vous, je ne pensais vraiment jamais atteindre ce nombre, on est quand même, uniquement sur un public francophone, joueur de Brawl, c'était quand même un format qui était giga mort, quand j'ai lancé la chaîne, donc franchement, ça fait super plaisir qu'on soit 1000, donc voilà, merci, juste, je n'ai rien à dire de plus que merci, je comptais faire une vidéo, en fait, où on retracait toute l'histoire de la chaîne, pour voir un peu tout ce qui s'était passé, comment on était arrivé là, quels acteurs avaient joué, pour aider au développement de cette chaîne, et tout, pour un peu remercier tout le monde, mais la vidéo en fait est très longue, elle était très chiante, globalement, c'est moi qui parlais pendant 25 minutes, même moi, ça me gavait de la regarder, le montage n'était pas ouf, parce que, bah, parce que je ne suis pas bon en montage, et que j'ai des outils éclatés au sol, non, mais globalement, toute la vidéo ne me plaisait pas, je ne la trouverais vraiment pas bonne, donc je ne la sortirais pas, voilà, donc ne vous étonnez pas, il n'y aura pas de vidéo spéciale ou quoi, juste, je vous remercie ici, merci pour tous ceux qui ont soutenu la chaîne depuis le début, que vous soyez arrivé récemment, ou que vous soyez là depuis longtemps, merci, je n'ai rien d'autre à dire, merci. Autre annonce, sinon, comme dire, j'ai été contacté par MTGA Zone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est The Site Référence, pour tout ce qui touche à Magic Arena, donc il y a toutes les annonces, les infos, les articles, les meilleurs decks, etc., et du coup, ils m'ont contacté en fait, pour dire, écoute, votre communauté Brawl Hub, elle est vraiment incroyable, vous avez des listes ultra quali, optimisées et tout, c'est vraiment top, et nous, sur notre Discord, en fait, globalement, il chinait des listes par-ci, par-là, à chaque fois qu'un random YouTuber, un peu connu, avait fait du Brawl History, qui reproduisait sa liste, sauf que c'était des listes qui n'étaient pas optimisées, qui étaient un peu éclatées au sol, qui faisaient croire qu'il y avait un bon winrate, mais en fait, il cuttait les vidéos, les parties où il perdait, il laissait les parties où il gagnait, donc bon, globalement, les decks n'étaient pas ouf du tout, très très mal optimisés, et du coup, il nous a demandé, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen de partager vos meilleurs decks de ligue et tout, donc on leur a envoyé tous les tiers 1, tous les tiers 2, ils ont sorti des articles en parlant de la communauté, en parlant des decks, en disant à chaque fois qu'il était en gros le créateur du deck, donc à chaque fois, c'était un peu le contributeur principal, parce que vous savez, sur la communauté, on deck build un peu à plusieurs, donc voilà, ça fait giga plaisir, la reconnaissance, ça va aider encore plus de personnes, parce que c'est un site qui est énormément suivi, maintenant, si tu vas taper Brawl Historique sur Google, il y a de fortes chances que tu tombes sur MTGA Zone avec l'article, avec tous les meilleurs decks, bien sûr, on les a adaptés à la banliste officielle avant de les envoyer, donc du coup, ils sont vraiment quali pour pouvoir jouer en event, donc voilà, ça fait giga plaisir, sinon, il y a eu une autre annonce de Wizards, il y a beaucoup de trucs, je suis désolé, ils ont annoncé qu'ils allaient décider de passer le format Brawl Historique en 100 cartes pour les prochains événements, donc il va y en avoir au courant du mois, il va y avoir deux événements en Brawl Historique, comme d'hab', vous savez, un truc sur NFNM et ensuite, ça sera suivi d'une semaine entière je crois c'est 2500 pièces d'or ou un truc comme ça, enfin bref, ça fait quand même un peu chier, mais voilà, ils vont passer le format en 100 cartes pour voir, globalement, ils ont envie de passer le format en 100 cartes parce que, si tu veux faire un deck, ça te coûtera 100 cartes à crafter plutôt que seulement 60, il y a littéralement zéro avantage à faire ça dans un format non multijoueur, on sait qu'on est toujours sur du 1v1 sur Arena, je ferai une vidéo plus en détail pour expliquer à quel point c'est très grave parce que ça va tuer vraiment quasiment tout ce qui fait la diversité du Brawl Historique, tout ce qui fait sa richesse, tous les archétypes qui sont vraiment particuliers, les synergies, les machins, ça va tuer quasiment la plupart des decks donc c'est juste une catastrophe, il faut vraiment essayer de faire passer le message à Wizards comme quoi la communauté ne veut pas de ça. D'un autre côté, est-ce que si ça reste en 60 cartes, ça se trouve, ils ne mettront jamais la file permanente un jour alors que peut-être en 100 cartes, ils seront plus chauds à le faire, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire mais en tout cas, la prochaine vidéo, ce sera sans doute une vidéo d'argumentaire sur pourquoi ce serait une catastrophe de passer en 100 cartes en Brawl Historique, qu'est-ce que ça impliquerait au niveau statistique, qu'est-ce que ça impliquerait au niveau consistant des decks, au niveau archétype viable, etc. Bref, ce sera un truc assez détaillé, je ne peux pas vous en parler comme ça en deux minutes parce que je pense que ça nécessite vraiment une vidéo à part entière. Mais voilà pour les annonces, sinon j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la suite et n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch si vous voulez voir des lives pour les prochains decks que je testerai avant de les sortir en vidéo. Voilà, à plus tout le monde !